Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de super important et même primordial si tu veux créer et lancer ta boutique e-commerce Donc aujourd'hui je vais te montrer comment créer une boutique de A à Z Welcome dans les blogs du Q4 et c'est parti ! Bon les gars c'est parti, on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer comment on fait une vraie boutique e-commerce de A à Z et bien brandée, c'est parti ! Donc j'ai décidé de partir sur, je vais vous montrer un exemple de site, sur ces coussins pour chiens vous savez ces coussins qui sont tout fluffy et où il y a plusieurs couleurs donc c'est très très bien, on voit en plus qu'il y a beaucoup de contenu à AliExpress ou sur Temu Temu j'aime bien prendre parce qu'ils font des bonnes photos, des bonnes vidéos du coup tu as du bon contenu à reprendre et c'est hyper intéressant du coup pour faire ton site On voit qu'ils ont vraiment des contenus qui sont super sympas, les produits sortent trop trop bien donc la première étape c'est que je vais aller trouver plein de produits comme ça, plein de vidéos je vais les ouvrir toutes, tu vois je fais clic droit, ouvrir un nouvel onglet comme ça on va essayer d'être très efficace très efficient, en 24-48 heures il faut que ton site soit fait Ok tu vois, là je les ai toutes ouvertes, maintenant je vais vraiment enregistrer sous et ici sur mon tableau je vais me faire un petit dossier où je vais mettre tous mes contenus à l'intérieur Tac, regarde ce contenu, ils sont vraiment super, il y a de tout donc ça c'est magnifique, il y a même des vidéos les vidéos tu peux aussi les exporter tu fais clic droit, enregistrer la vidéo et vraiment quand tu récupères le contenu, tu récupères tous les types de contenu tu peux aussi aller voir en dessous dans les pages produits tu verras, see more donc là tu auras plein de photos qui sont absolument trop bien à reprendre et en plus de ça tu peux encore avoir des suggestions en dessous maintenant tu vas aller sur Google et tu vas simplement écrire Shopify c'est de là où on va créer notre boutique il y a plein d'autres choses qui existent comme WordPress, etc mais vraiment Shopify pour le coup c'est très optimisé, c'est très rapide et tu verras c'est le plus efficient et le plus efficace donc sur Shopify tu vois que là si jamais tu as le premier mois pour un euro les trois premiers mois pardon pour un dollar donc ça vaut vraiment la peine pour tester ta boutique donc là tu peux directement faire un essai gratuit que tu es en train de commencer bon c'est quoi on skip all mais t'as compris tu rempliras tous les éléments donc en France et là tu vas sign up avec un email là tu vas donc rentrer ton adresse mail et tu vas pouvoir du coup te connecter voilà une fois que ton compte il est créé t'as le process qui se met en action et sans plus tarder directement derrière après tu peux aller sur Canva et ça c'est un outil indispensable tu verras avec ça on va faire des pépites donc tu vas aller sur Canva et tu vas du coup t'inscrire gratuitement là aussi t'as une période d'essai gratuite continue avec un email et on crée avec du coup ton même adresse mail que tu auras utilisé pour tes trucs business ok bon là j'ai créé le compte Canva et là tu peux mettre que c'est personnel et tu fais commencer mon essai gratuit et après peut-être plus tard donc voilà t'as créé ton espace Canva tu vois au début ça va te coûter vraiment rien du tout autant ton interface Shopify tu vois elle vient d'être en place donc t'as les 3 premiers mois pour 1€ mais les 7 premiers jours ils sont gratuits donc on va en d'abord je vais en d'abord t'expliquer ce que c'est Shopify un peu les interfaces pour que tu te familiarises avec donc tu peux le mettre en français Google il te propose la traduction directement comme ça ça peut t'aider ici à droite t'as du coup ton magasin et tu vas avoir tout ce qui est relatif à ton compte Shopify ok pas à ta boutique mais à ton compte à ton espace client donc t'as les notifications gérer son compte c'est là aussi tu vas avoir le paiement de ton abonnement Shopify etc et tu peux aussi rajouter des boutiques donc dans tous les magasins si tu veux d'autres boutiques tu pourras en recréer ensuite ici à gauche c'est ton accueil généralement c'est là où quand t'arrives quand tu fais du chiffre t'as ce dashboard Shopify avec tes chiffres tes nombres de visiteurs ici tu vas avoir tes commandes donc quand les gens passent des commands ça va être directement affiché ici là on va avoir les produits c'est là où on va ajouter tes produits où on va mettre les photos produits où on va pouvoir éditer les prix là t'as les collections c'est à dire est-ce que tu veux mettre plusieurs produits dans une collection et tu vois ça s'affiche en haut dans ton méga menu avec tous tes produits qui se déroulent par exemple ensuite ça c'est les inventaires ça c'est les cartes cadeaux bref ça je passe un petit peu c'est pas très utile pour le début là tu vas avoir tes clients donc les gens qui achètent hop tu verras ton client son adresse mail avec quoi il a payé combien de fois il est venu acheter chez toi etc là tu vas avoir tous tes contenus donc tous tes fichiers que tu vas utiliser photos etc pour ton site là l'analytique ce qui est hyper important et c'est ça le gros avantage avec Shopify c'est que tu as un vrai retour sur la data chose que tu n'as pas avec WordPress PrestaShop etc donc le total des ventes les visites le panier moyen le nombre de commandes etc et tu verras il y a vraiment plein de data que tu peux en plus personnaliser juste ici à droite donc ça c'est trop trop bien ça on va pas trop utiliser au début ça c'est les réductions est-ce que tu veux faire un code promotionnel pour une amie pour une cliente est-ce qu'il y a une promotion particulière et du coup tu dois faire un code de réduction et là on va avoir ce qui est de la boutique en ligne avec tout le côté où tu vas éditer si tu veux dans ton Shopify qu'est-ce que les gens ils vont voir regarde je vais te montrer donc ça c'est ton thème c'est un thème par défaut down et là quand je mets preview on voit bah voilà ta boutique bon voilà elle a un nom qui ne veut rien dire pour le moment mais en gros t'as ici un petit mock-up pour comprendre comment ça va se passer là t'as plein de thèmes tu vois tu peux voir la librairie t'as des thèmes qui sont payants t'as des thèmes qui sont gratuits les thèmes payants chez Shopify c'est environ 200-250 mais sinon t'as plein de thèmes gratuits qui sont très bien et ici tu peux aussi ajouter un thème si toi t'as déjà un thème tu peux l'ajouter donc là je l'ai mis en fichier zip et je te montrerai avec ce thème là ensuite t'as les blogs c'est ce que tu veux écrire des articles de blog t'auras les pages aussi si on veut créer une page contact une page à propos une page mon entreprise etc le menu de navigation donc le menu de navigation tu vois c'est dans le footer ou dans le main menu donc dans le main menu c'est ici c'est dans ton header et dans le footer tu sais souvent on récapitule les liens en bas de toute façon je vais te montrer plus exactement et après les points de vente nous on ne l'utilise pas donc je te montrerai dernière chose ici à gauche t'as encore ce qu'on appelle les applications donc ça c'est top en gros c'est un Apple Store de Shopify si tu veux et là t'as toutes les apps que tu veux tu peux Shopify, Apple Store et en gros tu vas pouvoir trouver plein d'applications tu vois l'inbox Shopify donc c'est la petite messagerie en bas à droite t'as des avis clients etc etc du coup tu peux vraiment personnaliser tes applications grâce à ça donc c'est super bien c'est super rapide t'as pas besoin de web développeur t'as tout à l'intérieur comme un Apple quoi ensuite si tu vas pardon en bas à gauche tu as les paramètres et là dans les paramètres tu vas avoir premièrement tes informations informations de boutique informations de société ta devise ensuite d'ailleurs je conseille de le faire dès le début tu vas quand t'as créé ta boutique tu vas dans paramètres là maintenant tout de suite tu mets edit et tu mets ton store name boutique test ton numéro de téléphone ton adresse professionnelle les informations de ta société ou ton profil ou ton entrepreneur ensuite ici tu vas avoir ton plan Shopify donc là on est sur la période gratuite si tu veux et là tu verras que tout est à 1€ donc ça c'est super cool et du coup je ne savais même pas mais tu peux passer en advance pendant les 3 premiers mois donc tu peux éventuellement faire ça par contre fais très attention parce que si tu oublies le résilier après 3 mois tu vas payer 300€ par mois donc fais attention à ça ensuite là tu vas récupérer tes factures parce que oui Shopify te prend un plan d'abonnement mais il y a beaucoup d'applications dont je te disais dans l'Apple Store qui sont payantes donc tu devras aussi les payer et tout est en une facture et en plus de ça tu as des frais de transaction que Shopify prend ensuite ici tu as les utilisateurs donc tu vas pouvoir créer des personnes dans ton équipe si tu veux que des gens aient accès à ton site tu peux leur choisir les accès que tu veux leur donner ok donc ça c'est bien avec le plan basique tu as le droit à 2 personnes ça ça va être tes moyens de paiement on va y venir donc ici en fait tu peux le faire directement moi je te conseille de vraiment prendre des paramètres et tout faire one shot donc là la première truc tu as Shopify Payment ça te sert à ce que les gens puissent payer avec leur carte si tu veux simplement sur ton site Visa Mastercard Amex etc donc là tu peux soit mettre Shopify Payment soit sinon tu peux mettre Stripe ici c'est jamais pour les Suisses qui créent une boutique si vous n'avez pas le Stripe il faut que vous alliez en avant dans les short details cela est le détail d'entreprise vous changez si les billings et vous mettez la Suisse et après vous mettez Stripe et après vous rechangez pour mettre en France enfin en Suisse excusez-moi donc là tu peux aussi ajouter Paypal donc ça c'est facile tu vois tu as juste un manage et lui te dit comment faire complète setup donc c'est super simple ensuite si tu peux tu vas voir les autres processeurs de paiement tu vois que tu as plein de processeurs de paiement tu as même il me semble Clarna etc donc c'est assez facile à add pardon add payment method là tu vois tu vas avoir Clarna dans les processeurs tu vas voir Molly payer maintenant payer plus tard etc ensuite ici tu as ton check out donc là je te laisse regarder un peu toutes les informations ça c'est dans le check out quand les gens ils vont payer tu vois est-ce que tu demandes que le nom est-ce que tu demandes le nom le prénom est-ce que tu demandes le nom de la compagnie est-ce que tu demandes une deuxième adresse est-ce que c'est optionnal ou pas est-ce que tu demandes un numéro de téléphone honnêtement ça c'est un peu toi qui veux manager nous quand on crée une boutique franchement on se fait pas trop chier à ce niveau là parce que toutes les choses importantes sont déjà cochées ensuite ça c'est le customer account c'est si tu veux faire un espace client mais au début voilà on s'en occupe pas donc maintenant si tu as envie de faire en sorte que la livraison soit payante par exemple à partir de x euros d'achat là tu peux modifier ton tarif et dire que la livraison gratuite elle se fait par rapport à non un poids mais par rapport à un minimum de prix on peut mettre 50 euros par exemple et là on peut faire une livraison sécurisée et rapide c'est juste pour te montrer mais en gros tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et là on la met à 3,90 et on met sur un minimum de prix à 50 euros et voilà donc en vrai je te laisse parcourir les méthodes de shipping que tu veux faire est-ce que tu veux faire payer tes méthodes de livraison moi je pensais quand même de toujours faire une livraison gratuite et t'inclus le co-produit dans tes produits simplement c'est beaucoup plus simple et puis ça donne plus de valeur là tu peux aussi du coup tu vois ajouter les taxes tu peux ajouter d'autres marchés mais bon ça c'est quand même plus tard quand il y a un level up on va dire les domaines aussi tu vois tu peux acheter ton nom de domaine directement là-dessus donc je sais pas boutique on va l'appeler doggy friendly shop par exemple et là je vois que je peux avoir mon nom de domaine ici boyodomaine et puis après ton nom de domaine c'est hyper facile à l'installer directement sur Shopify vraiment tu as tout là-dessus là tu as tes trucs de marque si tu veux mettre ton logo là ici moi personnellement je l'utilise pas directement là mais si jamais voilà et là tu vas voir tes policies donc ça c'est obligatoire tu dois mettre de retour tes trucs de privacy des termes et conditions les termes de shipping donc de livraison les informations de contact etc etc et tu dois toujours mettre ton nom ton adresse ton numéro de société ou d'indépendant et puis voilà et ça tu le mets toujours parce que quand tu vas créer ton Facebook ton Google ton TikTok plus tard t'es obligé que ce soit bien fait que ce soit réglo parce que c'est des conditions légales pour ça et je pense que je ferai une autre vidéo très prochainement sur le sujet donc voilà les gars on en est au niveau de Shopify je t'ai expliqué l'interface je te laisse prendre une deux heures pour parcourir pour lire et tout parce que ça va être ton bureau ça va être ton business donc prends le temps de connaître Shopify comme les quatre coins d'un mur et d'une pièce qui seraient ton bureau et ton business et ça c'est clairement le cas ok on va aller straight to the point et on va commencer à éditer et créer sa boutique Shopify donc moi je te propose de partir sur un thème soit qui est gratuit tu vois là t'as vraiment des thèmes sympas au niveau du gratuit soit sur un thème payant donc là visite thème store donc là on est sur la boutique de thème donc tu vois t'as vraiment plein de trucs tu peux cliquer dessus tu peux faire des démos ici tu peux view la démo t'as plusieurs styles tu vois ils te font toujours des exemples foncés clairs mais voilà moi honnêtement si tu commences et que t'as pas forcément beaucoup de budget pars sur un thème gratuit moi je te jure on a commencé comme ça et ça allait vraiment très très bien et autrement si tu as ton propre thème là tu peux à des thèmes upload un zip et du coup simplement le glisser comme ça upload et t'attends un petit moment et tu verras il va se charger il va se mettre dessus ok une fois que tu vois t'as ton thème par exemple tu peux soit le publier soit le customize directement dessus moi je vais directement le customiser donc tu vois là j'ai ouvert le thème tout simplement en mode édition et ici je vais te montrer comment ça se structure c'est super facile à utiliser de nouveau prends le temps de regarder un petit peu le quoi du comment parcours tout ça donc là en gros tout ce qui est éléments à gauche tu verras c'est classé comme ton site qui défile donc de haut en bas là on a par exemple la barre d'annoncement avec la possibilité d'ajouter plusieurs messages là c'est ta pop-up c'est à dire est-ce que tu veux une pop-up sur ton store tu peux tout la customiser ici tu vois c'est super facile le header le header c'est ce qu'il y a là-haut tu vois et tu vas pouvoir l'éditer et changer la vue par exemple là c'est en mode desktop et t'es en train de l'éditer tu peux le mettre en format téléphone et ça les gars c'est le feu avec Shopify tu peux éditer en format téléphone et en format du coup ordinateur donc tu vois ici tu l'as en full page et si t'as envie de revenir à ce que t'étais tu vas cliquer ici là tu vas avoir par exemple ton slideshow est-ce que tu veux mettre plusieurs images tu vois tu peux l'éditer tu peux mettre une image en taille comme ça tu vois il te donne même les dimensions souvent dans les thèmes une image en taille mobile est-ce que tu veux le texte position au centre middle à droite en bas au centre etc donc vraiment tu peux éditer tout ce que tu veux toutes les couleurs etc et donc ça au début tu verras ça te prendra un petit peu de temps le temps de connaître comment ça se passe mais une fois que tu l'as en main tu verras c'est super facile donc au début TS touche un petit peu à tout tu vois tu peux mettre juste du texte tu peux mettre une collection donc si t'as plusieurs produits tu peux remettre un slideshow par exemple dans ce cas là là tu peux mettre ton produit bien en avant si tu veux t'as la FAQ donc est-ce qu'il y a des questions pour tes clients est-ce que t'as envie de mettre des petites icônes avec des textes là tu peux encore ajouter donc là tu vois ils ont fait le thème t'as plein de solutions donc est-ce que tu veux mettre juste un produit la collection la newsletter est-ce que tu veux mettre une vidéo est-ce que tu veux faire du code donc ça c'est plus poussé tu vois t'as vraiment plein de trucs t'as même show more donc voilà généralement les thèmes ils sont très complets t'as plein de choses que tu peux du coup faire et utiliser et du coup t'as juste à hop sélectionner si tu dis ok bon ça je viens de le mettre mais j'ai envie qu'elle soit plus haute je mets les 4 petits trucs et boum je remonte si j'ai envie de me projeter je peux la masquer tu vois là tu vois par exemple cette zone de texte je peux dire ok je vais la masquer donc on la voit pas à Mars c'est des textes avec les icônes tu vois et là elle revient si celui-là j'ai pas envie de le mettre je le supprime simplement si j'ai fait une erreur là en haut à droite t'as une petite flèche pour retourner en arrière et l'autre truc que je te conseille c'est quand tu fais des choses souvent tu sauvegardes pour bien évidemment pas le perdre et ça c'est ultra important ici tu vois c'est là t'as le footer en bas donc aussi tu peux éditer tu peux ajouter tes réseaux etc à gauche encore t'as le thème editing donc ça c'est trop bien tu peux éditer tout ce qui est du thème mais un petit peu plus dans les couleurs les typographies donc tu vois apparence là déjà les icônes est-ce que tu vois qu'ils soient plus grands plus petits est-ce que les blocs t'as envie qu'ils soient small est-ce qu'ils sont medium là encore en dessous tu vois t'as les couleurs donc là les couleurs de nouveau faut tester ok couleur générale de ton site je sais pas on va mettre un peu du brun comme ça le texte le body texte donc les textes de manière générale est-ce que tu les veux noirs ou pas le bouton secondaire ça c'est quand il y a un truc qui est ok ça c'est quand il y a une erreur ton header c'est ton truc là-haut est-ce que tu veux qu'il soit le background là pardon celui-ci est-ce qu'il est blanc est-ce que tu veux qu'il soit brun ou noir ton footer là en bas est-ce que tu veux qu'il soit brun est-ce que tu veux qu'il soit noir tes textes aussi tes boutons donc tes boutons de call to action tu vois par exemple ici ce bouton là est-ce que tu veux qu'il soit rouge enfin voilà tu peux vraiment essayer de toucher à tout etc maintenant dans les typographies tu verras ici que tu peux aussi choisir tes typos t'en as plein qui sont déjà intégrés est-ce que tu veux que ce soit plus gros et un peu plus gras tu vois les titres bon là on voit pas bien parce qu'il n'y a pas d'image derrière mais tu vois ici product ben voilà tu peux vraiment choisir et là c'est ton body texte après tu peux choisir si c'est grand petit est-ce que c'est maintenant plus gros aussi écrit tu vois là attends là on avait du texte donc là tu vois que c'est beaucoup plus gros qu'avant donc ça c'est quelque chose que tu peux faire le color swatch aussi si t'as des variantes de couleurs et que tu veux mettre des petites pastilles tu vois là ça va être ton slide card ça c'est important c'est à dire tu vois ici ton petit panier quand il s'ouvre je vais te montrer quand on aura un produit dessus tu verras c'est plus simple mais en gros tu peux éditer aussi est-ce que tu veux mettre un message est-ce que tu veux changer la couleur etc donc là encore tu vas pouvoir changer ton favicon ton favicon tu vois c'est le petit truc que tu vois en haut que les marques font donc ça tu pourras le faire directement sur Canva par exemple en 50-50 et puis le mettre dessus on reprend le truc du favicon là par exemple t'as ton favicon donc je vais montrer comment on peut faire donc là tu vois il dit de le mettre en 96 sur 96 donc tu vois sur Canva créer une dimension là tu vas mettre 96 sur 96 tac lui il va te sortir déjà un design et ce que tu vas faire le favicon tu vois c'est un petit logo et du coup on va essayer de se créer un petit logo donc ici dans design tu vas mettre dog dog logo plus simple comme ça on sait que c'est des trucs qui sont minimalistes bah voilà moi je trouve ça trop mignon là tu peux couper juste donc là tu peux mettre essayer gratuitement pendant 30 jours tu mets du coup ton abonnement et ta carte donc voilà j'ai trouvé une image dans les éléments de petite pâte on va aller sweat to the point ok ne jugez pas là tu fais télécharger en PNG moi je te conseille et là normalement bah si t'as pris le plan tu vois tu peux de toute façon les 30 premiers jours ils sont gratuits ok mais tu peux passer l'arrière plan en mode transparent et le télécharger donc là j'ai mis petite pâte en PNG ok donc l'arrière plan il est bien transparent tac du coup dans ton favicon j'ai juste pris ma photo je l'ai glissée dedans et du coup elle est là directement et si tu veux visualiser ton site je te conseille d'aller ici en haut et tu mets preview et comme ça tu vois tu peux voir ton site ici et là avant on voit pas parce que le fond de mon ordinateur est noir bah du coup t'as les petites pattes et donc c'est ton favicon donc les gars là dans mon fichier coussin chien vous savez j'ai récupéré toutes les photos t'es mieux à l'express que j'aimais bien et je les ai simplement téléportées ici et c'est les ajustes toutes téléchargées ici du coup là j'ai fait les dimensions là donc sur mon banner j'aimerais créer mes premières images là-haut et j'ai vu que du coup le banner mobile c'était 1000 sur 1400 simplement ok les gars maintenant on va simplement refaire du coup ce banner là et là je vais créer donc un design 1000 sur 1400 parce que la donnée elle m'est donnée ici donc je refais exactement la même chose donc j'ai mis toutes mes photos ici à gauche que j'ai trouvé un petit peu sur insta un petit peu sur témus sur aliexpress et du coup j'aime bien cette photo je la trouve super mignonne pour un banner donc je la mets comme ça là je fais télécharger en jpeg je la râle ici un peu 60% c'est assez il faut pas que ce soit trop gros et trop lourd non plus et je mets télécharger une fois qu'elle est téléchargée je vais la glisser voilà maintenant elle est téléchargée sur mon bureau et du coup tu vois là je vais sur mon site mobile image et je drop juste l'image que j'ai faite pour le format téléphone et là je vais faire la même chose pour le format ordinateur donc voilà j'ai fait plusieurs tests au niveau du banner et je vais prendre le même chien je voulais voir si avec d'autres photos c'était bien mais c'est un peu flou donc je vais reprendre celle-là je la télécharge aussi ok maintenant j'ai ma photo et je la mets simplement du coup ici et tu verras qu'elle va apparaître directement dans la tac voilà et du coup là on a un premier truc tu vois j'en avais mis deux de base moi je veux qu'il y ait que un slide je trouve que c'est largement suffisant donc là sur mon slide je vais cliquer dessus et je vais pouvoir du coup éditer les textes là j'aimerais juste quand même changer les couleurs du site avant donc je vais aller sur Pinterest et je vais noter seulement palette de couleurs et je vais trouver une jolie palette avec des codes couleurs qui me correspondent voilà j'ai trouvé la couleur que je voulais et donc j'aimerais bien avoir ce code couleur un peu principal dans les brins tu vois pour mon footer aussi pour mon bouton j'aimerais que mon tu vois cette barre là je vais cliquer dessus parce que j'ai envie de changer sa couleur et là je vois ici que je peux changer la couleur donc c'est parfait donc je clique dessus et du coup je vais m'occuper de cette barre cette barre là elle va servir si tu veux à pouvoir éditer et mettre des petits textes qui vont rester sur téléphone et sur ordinateur donc là pour les textes je vais mettre mes gros messages marketing donc je vais mettre livraison gratuite à partir de 50 euros là je peux mettre un deuxième texte jusqu'à moins 20% aujourd'hui seulement tu vois je mets de l'urgence parce que je dis que c'est aujourd'hui seulement et en plus de la promo et je sais pas les meilleurs coussins d'Europe pour vos toutous et là par exemple je sais pas je peux mettre un petit émoji chien parce que c'est mignon tac save et là livraison gratuite tu vois j'ai envie de mettre un petit carton parce que c'est mignon et que c'est plus design maintenant on va s'occuper de nos petits textes et ici on va directement parler de la promesse qu'on va faire à nos clients donc moi j'ai envie d'utiliser l'angle de l'anxiété et du stress pour les chiens donc là on voit le titre moi je vais mettre un vrai soulagement musculaire et une diminution de l'anxiété donc moi je trouve quand même que les titres ils sont trop gros donc là dans les thèmes settings tu te souviens on a les typographies déjà premièrement j'aime pas cette typo donc j'ai envie de la changer je vais mettre ah bah c'est là ça j'aime bien arvo c'est mignon en small ça c'est sûr j'ai pas envie que ce soit trop gros et même là je la trouve un peu grosse mais bon c'est pas grave je la décalerai à gauche et ça j'aime bien ça j'aime bien donc je vais le garder donc je reviens sur mon texte et là j'aimerais qu'on leur donne une promesse offrez leur un quotidien meilleur tac j'aimerais que ce soit aligné à gauche middle left du coup et j'aimerais avoir un texte les coussins chiens et là après on mettra le lien du produit et les coussins chat là on mettra le lien du deuxième produit ah non c'est bizarre est-ce que si je fais comme ça ça va mais comme ça ah oui ça va donc c'est bien maintenant les boutons j'aimerais qu'on reprenne ce brun là non j'aimerais que ce soit écrit en blanc mais que le bouton background soit en brun voilà beaucoup mieux j'aime bien ensuite ici en bas on a ces petits icônes moi je les utilise souvent et j'aimerais qu'on les crée nous donc confort douceur et amour j'en sais rien des coussins là tu verras tu peux aussi générer des textes avec IA donc il faut l'écrire par contre il me semble en anglais tu peux avoir des intonations autrement simplement moi ce que je fais c'est TchatchGPT et tu vas te poser à TchatchGPT tu vas créer un prompt et tu vas lui expliquer ce que t'es en train de faire donc là simplement sur TchatchGPT tu vas dire je suis en train de créer une boutique de coussins pour chiens j'aimerais que tu m'aides à faire des textes j'aimerais que tu t'adresses comme si tu es Camille 35 ans qui a deux chiens et qui fait passer leur bien-être en avant en premier donc comme ça tu vois ça me met en situation et tu sais que TchatchGPT dans ce prompt il va vraiment s'adresser comme Camille comme toi qui es fondateur de ce site et du coup on va vraiment créer un lien beaucoup plus émotionnel avec les gens donc ça c'est hyper important donc donne-moi en deux phrases les avantages pour les chiens de la douceur de mes coussins en une phrase là on lui demande encore de synthétiser parler en parler on va dire parler plus friendly voilà là on arrive à un truc sympa vous toutou vont adorer se lever dans nos coussins ça c'est top tu vois donc ça tu vas pouvoir le copier et ici dans les textes le coller donc là tu vas faire la même chose pour tous les textes que tu as ici ok et tu peux aussi mettre un icône donc là on va s'occuper des icônes ok là les gars j'ai testé plein de petites icônes et du coup je vais toutes les télécharger en PNG avec l'arrière-plan transparent pour pouvoir les mettre du coup sur mon site je vais les mettre un peu plus grands en 300-300 parce que je veux pas que ce soit du coup trop flou ok en fait je n'étais pas trop convaincue avec les couleurs du site et du coup j'ai envie de changer les couleurs un petit peu parce que j'aime bien en vrai je trouvais ça joli du foncé mais je veux un truc un peu plus pastel plus frais donc je me suis dit que j'allais changer ça donc là j'ai trouvé un code couleur qui est sympa qui est un peu plus crème et qui va super bien avec le brun donc je vais le laisser c'est parfait maintenant on voit du coup mes petites icônes là je vais les prendre donc j'avais fait plein d'icônes différents ici tu vois là j'aimais bien l'icône du coup des petits chiens je trouvais ça trop mignon là à mince ça n'a pas chargé si c'est en train de charger ensuite deuxième icône là j'aimerais mettre tu vois j'ai mis un petit rond au fond je trouve que ça ajoute toujours un peu un peu de texture donc tu trouves ton icône tu mets une petite forme juste au fond et puis c'est très bien partout dans le monde nous offrons la livraison là aussi j'aimerais du coup ajouter que les paiements sont sécurisés ça c'est important tu vois les gens ils ont besoin d'être sûr paiement sécurisé payer avec vos cartes ou Klarna et Paypal là c'est situé là en toute sécurité et ça peut-être je vais le mettre ça va être le dernier tu vois et là j'aimerais qu'on mette autre chose et on va mettre ah petit service client ouais j'avais mis comme ça la petite meuf je trouvais ça mignon et ça tout ça tu les as dans les icônes Canva tu vas sur Canva tu cherches fille SAV donc tu vas ici tu vas regarde tu vas dans les éléments là tu mets fille service tu vas dans les illustrations et là genre t'as plein d'illustrations différentes chien review etc ok et là je vais mettre un service toujours à dispo notre service est disponible 24 sur 24 bon ça c'est toi qui mets ce qu'il y en est donc voilà ça je trouve plutôt pas mal et tu peux save maintenant avant de continuer on a vu ces trois trucs parce que ça c'est toujours au même endroit moi je mets toujours un header ici je mets toujours un banner avec une promesse et les boutons pour arriver aux pages produits et toujours ici les icônes maintenant ce que j'ai envie qu'on fasse c'est qu'on fasse la structure du site quand je dis la structure c'est là tout le reste de ton site ne cherche pas recopie ma structure c'est une structure qui fonctionne et au début ça fait largement l'affaire donc t'as pas besoin de prendre la tête à essayer de faire plus de choses que ce que je vais te montrer là donc ce que je fais c'est que moi je garde toujours mon slideshow et mes icônes et tout le reste je supprime ici à gauche maintenant je vais avoir deux produits un chien un chat donc le premier truc c'est que j'aimerais qu'on mette en avant mes deux produits donc le produit chien et le produit chat donc je vais prendre la feature collection et je vais la mettre ici donc je vais aller sélectionner ici et j'ai envie de montrer qu'on voit bien mes deux produits si tu veux le produit chien et le produit chat donc là je vais ajouter une section je vais regarder ce que je peux mettre j'aimerais qu'on voyait vraiment le produit chien et chat on met toujours je mets toujours la visibilité sur le produit très haut voilà feature collection et là je vais pouvoir directement en mettre deux ensuite ici j'ai envie de mettre en avant les avantages du produit et du coup t'es vachement embêté sur les thèmes à chaque fois pour essayer de faire des trucs design sinon tu dois faire du code et tout donc moi j'ai ma petite technique je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire moi je mets toujours un slideshow ou qu'est-ce qu'il propose ce thème ouais c'est le slideshow exact donc ici tu mets un slideshow tu vas mettre qu'une page et tu vas déjà supprimer le texte qu'il y a ici ok boum ça c'est ta deuxième chose donc t'as ta collection ici ton slideshow maintenant dernière chose que j'aime trop faire et je trouve que ça fait vraiment toute la différence sur un site ça va être du coup les petites photos ou petites vidéos c'est toi qui vois donc sur ce thème j'aime bien parce que ici ah d'ailleurs ça c'est le thème focal pour ceux qui veulent c'est pas mon thème à moi donc c'est un thème qui est payant par contre mais t'as plein de thèmes gratuits sur lesquels tu peux faire exactement la même chose donc voilà par exemple ici on va pouvoir utiliser moi j'aimais bien du coup la galerie ici tac comme ça on va pouvoir mettre plusieurs photos assez sympa ensuite hyper important on va mettre le SA les questions pardon est-ce que les gens ils ont des questions donc on va mettre une FAQ tchac magnifique autre chose que j'aime bien mettre sur le site ça va être la timeline c'est un peu l'histoire de la société je trouve que c'est hyper important de le mettre quand tu crées ta boutique parce que tu crées clairement un lien avec les gens et c'est non négligeable donc là on va avoir une timeline où on va pouvoir mettre une story de ce qui se passe et ça tu verras on va s'aider avec chat GPT et là pour terminer je vais mettre du coup des petits icônes encore qui sont importants pour rappeler justement le shipping et tous ces éléments donc après tu fais ce que tu veux en vrai tu peux éditer vraiment comme t'as envie ton site donc moi je vais terminer le site je vais te montrer à quoi ça va ça va ressembler avec ce que je fais je vais pas te le montrer l'enlève ça va me prendre quand même une heure pour te le faire pour faire toutes les photos etc ok les gars maintenant j'ai terminé mon site et regardez ce beau branding t'as pas du tout l'impression que c'est des photos d'alier express que j'ai pas le produit tu vois là on est dans un business model de dropshipping donc je vais te montrer comment faire l'accueil ici avec tout ça j'ai gardé mon banner j'ai mis des igones chien et chat j'ai mis des petits émojis là je vais faire un truc un peu stylisé et ça je te le montre tout de suite comment je l'ai fait donc voilà en gros les gars c'est hyper simple j'ai pris mes images produits je les ai détourées j'ai mis un petit design et en fait j'ai mis du texte donc là quand t'arrives sur mon site t'as l'impression que c'est presque codé sur le site mais pas du tout genre c'est une image je l'ai fait en format du coup ordinateur je l'ai fait en format téléphone et je l'ai mis dans le slideshow vous vous souvenez où j'avais enlevé les textes et du coup j'ai juste mis ça et t'as l'impression que c'est réellement un site que ça a été développé alors qu'au final c'est qu'une image ensuite ici j'ai mis des petites vidéos qui là tournent pas parce que j'ai fait un export visuel du truc mais sinon moi ce que je fais c'est que je fais des petites vidéos soit sur CapCut et puis je les mets dedans et sinon t'as des applications que tu peux utiliser pour mettre des petites vidéos là j'ai mis les questions fréquentes et mes icônes et les avis clients juste ici donc voilà les avis clients je les ai mis avec l'application JudgeMe tu peux emporter tes photos tu peux éditer les commentaires donc c'est ultra facile maintenant je vais te montrer comment on fait ce menu d'accueil et comment on fait une page produit donc là la page produit c'est ultra simple j'ai fait mes images produit j'ai décidé de faire le produit qui est détouré comme ça et le produit qui est mis en valeur et ça je le fais toujours je mets toujours le produit qui est soit avec des humains qui est vivant tu vois et le produit en détouré comme ça je l'utilise aussi pour les variants de couleurs j'ai mis les tailles j'ai mis ce petit encadré et ça aussi c'est une photo je ne l'ai pas développé j'ai juste mis images et du coup j'ai mis la photo que j'ai créé sur Canva dans les bonnes dimensions ça tu vois je l'ai repris mais là j'ai mis que le chien vu que c'est la page produit pour le chien là j'ai remis le concept des vidéos donc c'est la même chose là j'ai mis l'image du petit chien avec un petit texte tu vois nous tous sont couchés plus de 15h par jour etc là 92% des chiens souffrent etc et ça aussi de nouveau slideshow sauf que je ne l'ai pas fait aussi large je ne l'ai pas fait en 2100 sur 600 je l'ai fait genre 2100 sur 100 et du coup j'ai fait ça en format ordinateur et en format téléphone j'ai mis le truc slideshow et j'ai mis là-dedans donc tu vois quand je te dis slideshow c'est ça et là tu vas juste faire ton image et tu la mets en format ordinateur et en format téléphone et tu enlèves les textes qu'il y a dessus et ça se fait automatiquement là j'ai mis du coup quelle taille choisir je me dis que peut-être les gens pardon ils se trompent au niveau des tailles pour leurs chiens tu vois j'ai mis un zoom aussi qu'il y a le truc en dessous anti-glisse donc j'ai mis tu vois XS 3 à 9 kg et ça ces informations je les ai trouvées sur AliExpress directement parce que ces informations du produit les questions fréquentes j'ai remis les icônes les avis produits et c'est tout donc maintenant j'ai juste envie quand même de te préciser de te montrer comment tu vas faire ta page produit attends je vais sauvegarder ça là tu peux mettre exit simplement et du coup ici tu vas dans tes produits et c'est hyper simple tu fais ajouter un produit coussin pour chien et là tu vas mettre tes photos de ton produit tu vas toutes les mettre là dessus tu vas mettre le prix auquel tu veux le vendre je sais pas 59 par exemple tu peux le comparer tu peux dire qu'il était 69 de base et que toi tu vends 59 et tu verras il y a une petite réduction qui va s'afficher sur son site tout simplement tu peux mettre le poids si tu veux et tu peux mettre les variantes par exemple variantes de taille S M L fait et tu peux ajouter une autre option par exemple couleur tu vas pouvoir mettre brun noir gris donc là je te laisse éditer par rapport à ton produit mais c'est ultra facile et là tu le mets bien actif tu vois comme ça il est bien activé et après tu vois par exemple si tu fais plusieurs produits tu vas pouvoir créer une collection et dans cette collection tu vas pouvoir mettre je sais pas les coussins pilouf en manuel ou en automatique par exemple et là tu peux du coup ajouter tes produits attends manuel moi généralement je fais manuel et en fait quand tu fais manuel je te montre juste dans ton produit ici coussin chien où tu aurais mis tes photos là tu vas mettre un mot clé et tu vas mettre coussin tac comme ça ça ira dans ton ta collection parce que dans ta collection les coussins pilouf il faut qu'ils soient là coussin et là tu vas pouvoir ajouter tac et ça sauvegarde automatiquement maintenant j'ai juste envie de te montrer comment t'es dite ici tu vois le catalogue etc c'est à dire comment tu vas faire ton menu tu vas seulement dans boutique navigation et là tu vas créer ton menu donc main menu tu vas écrire ah bah tu vois là ils sont déjà catalogue tu vas mettre coussin chien all product tu vas mettre dans tes produits et tu vas sélectionner ton coussin pour chien ici et tu vas faire ça tu vas pouvoir ajouter contact à propos là il faudra sélectionner une page ok donc je vais te montrer donc tu vas dans page tu vas créer une page simplement hyper simple donc tu mets add a page là tu vas mettre je sais pas entreprise save et du coup ici on revient on va le le recharger et tu vas pouvoir mettre ton coussin donc en gros t'as ici toutes les explications il y a une chose qui est encore importante c'est que dans ton online store quand tu customises ton thème là en haut si t'as envie d'accéder à ta page produit et la customiser tu vas cliquer ici et là tu vas tout avoir product page page collection et là tu vois tu vas avoir si tu veux mais ici assigné à un produit tu vois que t'as ton coussin pour chien et là tu vas pouvoir du coup sélectionner le produit tu vas tu vois select page pardon il faudra sélectionner du coup ton coussin et là tu peux vraiment éditer tout ce que tu veux comme les autres pages comme la page d'accueil tu vas pouvoir gérer tes pages tu vois là la page suivi FAQ entreprise etc etc donc t'as vraiment tout là dessus et du coup c'est hyper facile à utiliser et tu peux vraiment faire des trucs juste génial donc là tu vois je te montre encore tu pars d'un site de rien et vraiment soit un peu design soit un peu friendly respecte la structure que je t'ai donnée et vraiment tu peux faire des trucs juste extraordinaires si t'as des bonnes couleurs juste des jolies typographies des jolies petites icônes que toi tu vas créer et puis voilà n'hésite pas à t'aider de CapCut pour les vidéos de Canva pour tout ce qui est design et pour toutes les inspirations Pinterest sur Pinterest t'as vraiment beaucoup 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 de choses donc voilà tu vois bien qu'avec peu de choses et de contenu tu peux quand même créer quelque chose de super design ne le sous-estime pas c'est ton premier site essaie de pas y mettre plus de deux jours par contre si t'as des questions il y a des choses qui te semblent pas claires mets-le moi dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir sous format vidéo ou par message si t'as des questions plus techniques viens sans doute dans le groupe Telegram il y a aussi le lien juste en dessous et si t'aimes bien ces vidéos et ce format des vlogs du Q4 mets un petit like et abonne-toi parce que ça me demande du temps et de l'énergie de le faire mais ça me fait grave plaisir donc voilà on se retrouve demain les gars pour une prochaine vidéo